Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de l'actualité. Contre la pandémie de COVID-19, une campagne de sensibilisation est menée sur le terrain. Enfin, nous irons à Dabola où s'est tenu l'Assemblée Générale Annuelle de la Fédération Nationale de la filière bois. Les travaux étaient axés sur l'amélioration du fonctionnement de l'organisation. Voilà pour les titres. Ce journal s'ouvre sous l'audience du président de la République. Professeur Alpha Condé a reçu hier mardi deux jeunes promoteurs de l'élevage. Ils étaient venus présenter leur projet qui consiste à faire le croisement des races exotiques et la race Ndama de Guinée. Fatoumata Conté et Mamadou Al-Faba ont également remercié le président de la République pour son soutien dans la promotion du secteur de l'élevage. Ibrahim Keïta. Mamadou Al-Faba et Fatoumata Conté sont deux jeunes Guinéens amoureux de la terre et de l'élevage. Ils sont venus présenter au chef de l'État leur projet d'insémination entre races exotiques et celles Ndama de la Guinée. Un métissage qui va permettre de donner des vaches de 800 à 1000 kg avec à la clé 20 litres de lait par jour. Déjà dans leur parc, ces deux jeunes ont 200 têtes de la race Ndama et 100 têtes de la race exotique du nom de Gozola venant du Brésil. Ces deux jeunes ont tenu à remercier le chef de l'État pour son soutien à leur projet. Nous remercions beaucoup le président de la République, le professeur Al-Faba Conté, de nous donner cette occasion, de venir le voir, d'expliquer ce que nous faisons ici en Guinée. Parce que nous pensons que ce qu'on fait, c'est que ça participe au développement du pays et à la réduction de la pauvreté en Guinée. Et encore vraiment merci au président de la République. Le président Al-Faba Conté nous a reçu au palais de la présidence pour permettre de lui expliquer le projet dans lequel nous sommes depuis plus d'une seconde année. C'est d'avoir un impact réel sur le bien des populations à travers les croisements au niveau de nos races locales avec les races exotiques. Nous sommes ravis par l'intention que le président a eue à notre égard et le soutien et la détermination qu'il a pour développer réellement l'agriculture et l'élevage dans notre pays. Actuellement, on a dévolé. On a une ferme avicorde de nouveau, Dubrécar Coréa, où on développe les poules de chair et les pondeuses. Et maintenant, on a la ferme bovine au niveau des calétards. Là, on a environ plus de 300 têtes, 200 têtes de races locales et 100 têtes, environ 100 têtes de races exotiques. On a les races brésiliennes également, les gouséras venus du Brésil, qui favorisent les croisements avec nos races locales au niveau de la viande. Maintenant, ces races comme celles-là, c'est des races Montbélias qui sont mixtes, des races viande et des races à lait, qui nous permettra également de favoriser les produits laitiers dans ce pays. Cette initiative, voulue et entretenue par le président de la République, fait du chemin et promet un an de mes meilleurs. Déjà, la Guinée et l'Ouganda entendent développer le secteur avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers. Il faut voir qu'In Guinée a cette initiative de faire ce que nous voulons, c'est-à-dire l'insémination, pour avoir des bœufs qui pèsent 800 kilos à une tonne. Donc, nous allons l'encourager, puisque nous avons la possibilité, par la Banque Nationale d'investissement, de la financer, ainsi que par la SFI. Et je pense qu'en voyant ça, les autres, on peut voir qu'elles peuvent faire aussi l'élevage et avoir des bœufs qui pèsent 800 kilos à une tonne. La coopération avec l'Ouganda va nous permettre d'avoir beaucoup d'exemples comme ça, des gens qui vont faire des bœufs, qui peuvent pèsent 800 kilos et qui peuvent faire jusqu'à 20 litres de lait. Donc, nous allons beaucoup l'encourager et l'accompagner directement par la Banque Nationale d'investissement et par la SFI. Mais on va faire un programme type pour donner à d'autres femmes plus qu'elles puissent faire la même chose. Dans cette perspective, le croisement entre les races exotiques et celles d'Amal de la Guinée va incontestablement permettre à la Guinée de reléver le défi de l'élevage dans le pays. Et puis, tenu hier mardi à Conakry de la session extraordinaire du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, professeur Alfa Kondé, le Conseil a discuté de plusieurs questions liées au développement national. Bernard Tanguino nous fait le compte en deux. Monsieur le président de la République, son excellence professeur Alfa Kondé, a dépeint un tableau critique de l'évolution de la COVID-19 dans notre pays et dans le monde. Il a réitéré sa vive préoccupation et a invité par la même occasion le Premier ministre et le gouvernement à prendre la pleine mesure de la situation et de l'ampleur de la crise sanitaire. A ce propos, il a indiqué qu'à une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles, appliquées avec courage, détermination et la plus grande fermeté. Il ne serait point responsable et conséquent de la part d'un gouvernement de céder à la pression de groupes d'intérêts et d'influence ou de privilégier des intérêts catégoriels et individuels au détriment des intérêts vitaux du peuple et de la santé publique, a-t-il souligné avec force conviction. Le chef de l'État, par conséquent, a instruit au gouvernement de prendre des mesures et actions vigoureuses pour protéger les populations des risques de contamination auxquelles elles restent fortement exposées avec la propagation rapide de la pandémie et de l'apparition de variants à fort potentiel de contamination et de morbidité. Port obligatoire de masques, fermeture jusqu'à nouvel ordre, des boîtes de nuit et d'autres lieux de loisirs très fréquentés et saturés de monde. À cet effet, le ministre de la Sécurité a chargé chaque officier de police à appliquer la décision dans sa sphère de compétences et en cas de défaillance, en sera rendu responsable avec une mesure disciplinaire à la clé. Monsieur le Président de la République, son Excellence Professeur Alphacondé, a instruit le Premier ministre d'exiger que les ministres et les personnels de toute l'administration n'accèdent à leur poste de travail que muni de leur passe sanitaire. Une mesure étendue à la présence de la République et à la primature. Il en est de même pour tous les visiteurs. De même, le chef d'État a exigé que, désormais, les personnes qui doivent entrer sur le territoire national venant de pays notamment touchés par le variant Delta soient vaccinées comme cela est de règle partout. Le voyage pour la Guinée se fera maintenant uniquement par la voie aérienne. En vertu d'un protocole d'arrivée, chaque personne doit subir des tests PCR pour plus de précautions encore. Il ne doit pas y avoir de complaisance dans la campagne de dépistage ni de relâchement dans la mise en œuvre et l'application des mesures barrières de prévention et de protection contre le fléau mondial de la COVID-19. Pour la voie terrestre, des points de contrôle précis et spécifiques seront érigés à certains postes frontaliers comme des barrages filtrants. Monsieur le président de la République a rappelé que toute personne devant se rendre à l'intérieur du pays ne pourra le faire sans présenter son test PCR en bonne et due forme. Le Conseil a été informé par le chef de l'État qu'il est prévu qu'un important lot de masques soit distribué gratuitement très prochainement aux populations dans le cadre de la prévention. Il a instruit d'intensifier les efforts de sensibilisation en direction de tous les citoyens avec l'implication d'acteurs de la société civile et l'accompagnement et le soutien du gouvernement. Monsieur le président de la République s'est rejoui de l'engouement grandissant des citoyens pour le vaccin et a indiqué que l'objectif du gouvernement est de vacciner d'ici le mois de novembre prochain 70% de la population. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'après chaque Conseil interministériel et avant chaque Conseil des ministres il recevra le Premier ministre dans le cadre de la préparation des sessions des conseils des ministres et des comptes rendus des sessions des conseils interministériels. Il s'agit de passer en revue tous les sujets et d'harmoniser les positions afin de faciliter la prise de décision. Pour un meilleur suivi aussi de tous les dossiers une rencontre est prévue chaque vendredi. Il a informé aussi le Conseil de la signature aux Émirats Arabes Unis par le ministre de l'Économie et des finances d'un dernier accord de cofinancement des deux échangeurs de Hamdalaï et Kousa dont la réalisation prochaine contribuera à une plus grande fluidité dans la circulation à Conakry. Enfin, M. le Président de la République a félicité Dame Fatou Conti jeune entrepreneur guinéen qui se distingue dans l'élevage avec des bœufs qui pèsent jusqu'à 800 kg. Un bel exemple de réussite que le chef de l'État a tenu à saluer tout en demandant de la soutenir pour qu'elle prospère davantage et que son exemple soit suivi par d'autres jeunes entrepreneurs. Voilà, c'était donc le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises Tibou Kamara pour revenir à ce journal Relation COVID-19 et sécurité alimentaire. Les experts se penchent sur la problématique pour identifier les impacts que pourrait avoir la maladie sur ce que nous mangeons. Après une utile de terrain et le recueil des données, le document vient d'être soumis et validé au cours d'un atelier ici même à Konakri. Après des mois d'élaboration, il est enfin validé par l'ensemble des acteurs évoluants dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce rapport sur l'étude de l'impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence va servir de bréviaire aux acteurs. Cette étude va permettre de mieux s'orienter les actions humanitaires et le plan de relèvement pour la Guinée. L'initiative, c'est la FAO et le gouvernement guinéen. Ensuite, c'est la FAO qui a planifié toutes les activités et financé aussi ces activités suivies le déroulement de la collecte des données et que ce soit les données secondaires ou encore les enquêtes de ménage qui ont été réalisées dans toutes les préfectures de la Guinée. Une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO qui va permettre aux autorités guinéennes de planifier le plan de riposte pour la sécurité alimentaire. L'initiative corrobore parfaitement avec le plan de riposte que le gouvernement a mis en place par rapport aux effets de la COVID-19. Donc, l'issue de cet atelier va aboutir à des recommandations qui vont permettre au gouvernement de faciliter la mise en œuvre de ce plan de riposte. À l'issue des travaux des collègues de différentes données, un atelier national a été organisé le 27 mai dernier pour la restitution des résultats bruts et des enquêtes. C'est le document issu de cette première phase qui fait l'objet de cet atelier d'examens et de validations qui nous réunit aujourd'hui. Donc, l'occasion nous est ainsi offerte de tirer au pain fin l'impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence en Guinée. Avec la validation de ce rapport d'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence, les acteurs disposent désormais d'un outil pour faire face aux effets de la pandémie en Guinée. Comment enlever les réticences dans la riposte contre le COVID-19 en région forestière ? C'est la bataille que mènent le gouvernement guinéen et ses partenaires. Sous le terrain, l'ONG Action pour le développement forme les relais communautaires de cette préfecture de la région. Il est question de sensibiliser les populations sous la redynamisation du respect des mesures barrières, l'acceptation du dépistage et la vaccination contre la pandémie de COVID-19. Explication lancée Kamisoko. Ils sont un relais communautaire venu de cette préfecture de la Guinée forestière à bénéficier de ce renforcement de capacité dans la lutte contre le coronavirus. Désormais, ils vont s'impliquer dans la sensibilisation sur le respect des mesures barrières, l'acceptation du dépistage et la vaccination. Adopter les mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination. Donc, c'est dans cet objectif que nous sommes là pour les outiller à aller transmettre ce message aux populations en adoptant vraiment un bon comportement pour éviter la prolifération de la maladie dans la région. Ce sont des vies humaines que vous êtes en train d'aller sauver. C'est grâce à vos messages que les gens vont changer de comportement et ça sera vraiment plus-value pour nous. Cette initiative de l'ONG Action pour le développement et la transparence est perçue par les autorités sanitaires comme un atout majeur dans l'éradication du Covid-19. Une arme importante pour la lutte contre cette maladie, c'est la sensibilisation. Nous avons constaté que les mesures barrières ne sont pas respectées actuellement par la population. C'est un problème. Cette ONG vient pour nous aider à sensibiliser la population afin qu'elle respecte l'application de ces mesures. Financé par l'UNICEF, ce projet vient à point nommé puisque la région forestière est depuis quelque temps confrontée à la hausse des cas positifs de la pandémie du coronavirus. Éducation à Siguirin, les meilleurs élèves sont récompensés pour leurs efforts. Ce sont des élèves des écoles primaires de Tegibri et Bambala. Ils bénéficient chacun de plusieurs fournitures scolaires. C'est une action de la promotion 96 et amie de Tegyan Koïta pour encourager et attirer de plus en plus d'enfants vers l'école. Komara Moussa. La ville de Siguiri est de nos jours l'une des préfectures du pays où le taux de scolarisation des enfants est très faible. L'exploitation artisanale dès lors des petits commerces dans les mines par les enfants des travaux champêtres pour pallier cette problématique et encourager la scolarisation des enfants. La promotion 96 et amie de Tegyan Koïta offre ses fournitures scolaires aux trois premiers des écoles primaires de Tegibri et Bambala. Dans notre constat, Siguiri était avant un temple du savoir à Guinée. Mais aujourd'hui, on commence à s'inquiéter. Les enfants ne veulent plus aller à l'école. Ils préfèrent les mines et l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous venons à travers ce don des fournitures scolaires encourager nos enfants qui se sont illustrés cette année dans les différentes évaluations. Le message est simple, c'est de les motiver et demander aux parents de scolariser les enfants. L'avenir des pays se trouve dans l'éducation. Le choix de ces écoles n'est pas fortuit pour les membres de cette association. Ils ont pour la plupart fréquenté ces établissements il y a plus d'une décennie. Aujourd'hui, parents d'élèves et un cadret se félicitent et espèrent que ce don de fourniture va encourager ses bénéficiaires à aller au bout des études et stimuler ceux qui quittent les classes au profit des mines ou autres activités. L'histoire de notre école retiendra que la promotion 96 et Ami de Tidiane Coïta ont organisé une grandiose cérémonie de fin d'année 2021 suivi des remises de dons aux meilleurs élèves. Pour cela, nous vous remercions et souhaitons une bonne récite à votre promotion. Pour les donateurs, cette campagne doit s'étendre à toutes les écoles de la ville orifère. A la clé, Renu et Sigiri avec son image d'antan et donner à la jeunesse un avenir garanti et radieux. Et cette œuvre humanitaire, l'État vole au secours des sinistrés de Baudou et Baladou. C'est dans la préfecture de Kéruani. Il s'agit d'importantes quantités de vivres et de non-vivres apportées par le Service national d'action humanitaire. Les bénéficiaires saluent le geste et expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Aboubaka Ghabi, RTG Kanka. Dans l'arrière-pays, les populations récemment sinistrées par les catastrophes naturelles, notamment les inondations et les incendies, continuent de bénéficier de l'assistance du gouvernement guinean. À Kéruani, par exemple, deux districts à savoir Baudou et Baladou sont des cibles de cette initiative présidentielle exécutée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers le Service national d'action humanitaire Sénat. Si nous sommes aujourd'hui à Gaudou, dans la sous-préfecture de Komodou, préfecture de Kéruani, c'est pour apporter une assistance humanitaire du gouvernement. Ce qu'on a apporté, ce n'est pas pour venir compenser ce que vous avez perdu, non. Mais c'est une manière de vous dire que le président considère tous les Guinéens au même niveau d'égalité. Le mot nous manque vraiment pour remercier le président de la République pour ce Alpha Kondi. Aujourd'hui, est un jour historique pour notre village natal. On avait tout perdu dans l'incendie. Avec l'arrivée de ce don de vivre et non vivre, nous pourrons désormais joindre le debout. Cette mission est venue pour nous apporter une aide pour partager notre douleur, notre compassion. Nos remerciements vont également à la direction nationale du Sénat en montant au ministère de l'administration du territoire en arrivant au sommet à son excellence monsieur le président de la République le professeur Alpha Kondi. Nous savons qu'il y a des soucis pour les populations guinéennes. D'ici, la mission du Sénat s'est immédiatement dirigée vers le district de Baladou, situé dans Soromaya, sous-préfecture de Banankoro. Là, la même action est faite en faveur de ces sinistrés d'incendies mystérieux qui a consumé une quarantaine de cases. Tous se réjouissent de ces gestes humanitaires du chef de l'État, professeur Alpha Kondi. Nous sommes comblés de joie à travers ce don de vivre et non vivre. On avait vraiment besoin après le passage de l'incendie. C'était la détresse totale au village. Si le président de la République nous apporte son assistance, on ne peut que le remercier sincèrement. Cette action du président de la République pour se Alpha Kondi en faveur de notre village est vraiment salvatrice. Il vient de démontrer son attachement à notre communauté. Dans les jours à venir, le Sénat entend poursuivre ses prérogatives pour répondre à l'appel de détresse et voler au secours des populations sinistrées dans d'autres contrées du pays. Après Keroané, on se rend à Dabola où s'est tenue l'Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Il a été surtout question de trouver des stratégies pour améliorer le fonctionnement de la filière bois afin de mieux lutter contre la fraude. Momodal Fabalde, reportage. Pendant que le reboisement est en cours et la coupe du bois interdite à travers le pays, les acteurs de la filière bois, principaux exploitants locaux, se retrouvent à Dabola. Venus de plus d'une vingtaine de préfectures, ils échangent sur le renforcement de leur structure mais aussi des possibilités de reprise de leur activité après concertation avec le département de tutelle. Nous sommes sous une disposition qui a été prise par le ministère de l'Environnement des Eaux et Forêts interdisant la coupe et la circulation du bois sur tout le tendit du territoire national mais déjà la tendance est très bonne c'est que nous voyons à l'origine par rapport à la collaboration avec le ministère de l'Environnement des Eaux et Forêts. Aujourd'hui, il est nécessaire de trouver des voies et moyens pour libérer la consommation locale. Durant ces deux jours d'échange, ces acteurs sont aussi revenus sur les manquements de leur organisation, les réformes en cours pour la moralisation des exploitants et les objectifs futurs. Les agissements de ces acteurs indélicats diffèrent, je me suis dit de la complicité active de l'administration forestière échappent totalement, nous le regrettons à la vigilance, au contrôle, à la volonté, la bonne foi de la Fédération nationale et des mesures qui ont été prises à l'international qui nous concerne pour des personnes qui ont été impliquées de près ou de loin, directement, indirectement, même latéralement, on n'a pas de théorie. Le renouvellement des instances locales de la Fédération est aussi évoqué. Nous nous sommes mis d'accord que déjà les bureaux préfecturaux et régionaux dont leur mandat serait à terme à partir du mois de novembre december prochain 2021. Donc, le renouvellement des mandats va être de l'actualité. Nous allons procéder au renouvellement de ces mandats. Pour favoriser une exploitation et une consommation locale durable des ressources forestières, de profondes réformes sont envisagées. Pour limiter la fraude, la biométrie pourrait faire ses débuts dans le secteur du bois les prochains mois. Réligion à présent, c'est officiel. Le nouvel an musulman sera célébré en Guinée le 18 août prochain. L'annonce est faite par le secrétaire général des affaires religieuses. Dans ce communiqué, El-Raj Ali Jamal Bangora invite les Guinéens à cultiver l'amour et la concorde nationale pour une Guinée unie et solidaire. Il est au micro de Mounir Bari. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà passés par la grâce infinie d'Allah sur nous de l'an 1442 de l'égir à l'an 1443. Le premier jour correspond à ce lundi 9 août 2021. que notre créateur soit vivement glorifié et remercié. À cette occasion, le secrétariat général des affaires religieuses informe l'ensemble des fidèles musulmans et musulmans de Guinée que la fête de nouvel an musulman aura lieu le mercredi 18 août 2021 correspondant au deuxième jour de Mouharram 1443 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, de celui du docteur Ibrahim Akasuri Fofana, premier ministre, chef du gouvernement, et à mon nom personnel, je souhaite les meilleurs voeux de bonheur, de recite, de santé, de longévité et surtout de paix du cœur et de sérénité à l'ensemble des musulmans et musulmans de Guinée. Chers compatriotes, le jeûne du mercredi 18 août 2021 qui correspond au 10 Mouharram 1443 est vivement recommandé à tous les musulmans de Guinée et ce, conformément à la sunna du prophète Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Qu'Allah le tout puissant dans son infinie bonté repende continuellement sa mesure de corde sur la Guinée et les Guinénes. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal réalisé par Sayoun Keïta avec la signature de Garaï Gyalo sous l'œil vigilant d'Abdoulaye Yara Silla. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous et rendez-vous à 17h pour d'autres pages de l'actualité. à tous. Sous-titrage ST' 501